Allô ? Alejandro, c'est Anna. Je te dérange. Ouais, je t'appelle, j'avais besoin de te parler. Oui, à propos du film en fait, le film sur toi. Ouais, je suis ennuyée, j'ai l'impression qu'Annabelle ne veut pas le faire. J'ai peur que ça ne tienne pas. Ouais, bah oui parce que, au début elle était super emballée et puis là, elle a plein de choses à faire. Elle n'arrête pas, elle a son expo, elle peint, elle écrit, elle performe. Annabelle quoi, merde. Oui, toi aussi. Toi aussi t'es comme ça, je sais. Bon. Ouais. Ouais, bah après, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est aussi parce qu'il y a le film, après il y a la création, bienvenue, elle est sur scène, enfin... Et j'ai un... J'ai des moments... Bah, il y a des moments où j'ai peur, quoi. Je me dis, c'est quand même des gros défis tout ça. Oh. Merci. Écoute, tu sais, il y a quelque chose que je t'ai jamais dit au début quand je t'ai envoyé la lettre. Eh ben, j'avais pas pensé que tu me répondrais. Et t'es là avec nous et c'est vraiment super. Donc, merci. Voilà. Allez. Bonne journée. À très bientôt. Merci encore. Je t'embrasse. C'est une association qui a pour but la création contemporaine. Et ça, la première création de l'association, c'est Bienvenue. Et qui a aussi pour autre but d'être une interface artistique avec les milieux du soir. On a un nom. C'est Entre. On a ici des artistes. Ça, ça va. On a des artistes et des soignants. Ça, c'est bon. On a une trésorière. C'est Céline Don Carly. Mais on n'a pas de président. Il nous faut un président. La France a un président. Les Etats-Unis d'Amérique ont un président. L'Espagne a un président. Pour exister, il faut entre un président. Ni un dictateur, ni un roi. Juste un président. Un grand président. Qui choisir. C'est une drôle d'idée qui m'amène jusqu'à vous. Voudriez-vous être président ? Voici ma demande en mariage. Je ferai la déclaration d'amour après. On est désordonnés par ici. Excuse-moi, Alejandro. Je viens de Marseille. Les mots se bousculent dans la bouche. C'est la gouaille du sud. J'ai peur que vous ne lisiez pas cette lettre jusqu'au bout. C'est que je suis émue. L'air de rien. L'émotion dans le sud conduit à cette hyper-expression, hyper-familiarité. Putain, quand même, je l'aime, lui. Mais lui, c'est vous, Alejandro. Pourquoi tu l'aimes ? Mais arrête de tourner autour du pot. Accouche, dirait ma mère. Il y a la façon, Alejandro, dont tu mythifies ton histoire en la réécrivant. Il y a le baroque et le sacré dans tes films. Il y a peut-être aussi ta réponse unique et singulière à un penchant mystique. Mais je te connais peu. Je n'ai pas tout lu, pas tout vu de toi. Par contre, ce que j'ai lu, je l'ai lu comme si c'était pour moi que tu l'avais écrit. J'ai trouvé une correspondance avec certaines tentatives que j'ai faites autour de mon histoire à moi. Depuis juillet 2016, me voilà démissionner de la psychiatrie pour me centrer sur mes productions artistiques, prendre du temps pour mes propres histoires et fantasmes. J'ai coutume de dire aux gens dubitatifs qu'en tant que psy, je voyais mon travail comme la recherche chez l'autre, de la plus petite étincelle de vie et de désir, et d'encourager cet autre à suivre ce désir, quoi qu'il en coûte. À un moment donné, j'avais des problèmes d'honnêteté avec ce discours fait pour les autres. Parce que moi, je gardais dedans mon désir si grand de faire du théâtre. Moi, je ne suivais pas complètement ce désir comme je disais qu'il fallait faire. Moi, je n'osais pas, par trouille, trouille, trouille. 16h12 En attendant Jodorowsky, me voici là, ici, le dos au soleil, le soleil qui tape. Paris en septembre, le soleil qui tape, le cœur qui tape, et moi, j'attends Jodorowsky. Paris en septembre, et moi, j'attends. J'ai recopié ma lettre en urgence tout à l'heure dans un café. J'avais un rendez-vous et peur qu'il arrive trop tôt. La lettre est un plan. Je fais un coup. J'ai repéré les lieux ce matin, la librairie. Ceci est ma deuxième lettre. J'ai peur. Il vaut mieux que pas trop de personnes soient au courant. As-tu vu la première ? En attendant Jodorowsky, tranquillement assise et le dos au soleil, je vis. Je respire. Je suis heureuse. Peut-être d'un bonheur mêlé de fébrilité et d'enfance. Je fais un coup comme on fait une blague. J'attends le bon moment. Pour faire une bonne farce, il faut ne pas être trop pressé, comme ces enfants qui disent bouh, cachés entre deux portes cochères. On n'a parfois pas le temps d'être à côté, qui nous appellent de loin avec leur bouh. Ils ne pouvaient plus attendre, pas une seconde de plus. Bouh ! Il leur fallait se libérer de cette tension. Peut-être. Et la surprise est ratée, mais les adultes gentils font... Oh ! On te tutoie. Le jeu du bouh marchera mieux peut-être la fois d'après. Et tant pis. Si je t'apparais lourde, moins qu'il pèse le poids de deux sacs de ciment seulement, j'ai peur que tu dises oui. J'ai peur. 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 que tu ne réponds de rien. Que tu fasses le mouvement de chasser une mouche comme quand il fait très chaud. Et le mouvement de la main est alors le plus léger possible pour ne pas utiliser de force. On fait si chaud. Il y a tellement de mouches. On ne m'avait pas dit qu'il faudrait naître tant de fois dans cette vie. On ne m'avait pas dit que la vie c'était sortir sans cesse de soi. Et alors, comment ça s'est passé ? Cher Jodo, ceci est ma troisième et dernière lettre. J'ai finalement renoncé à te couronner président de l'association Antre. Excuse-moi de ce revirement mais j'ai plusieurs raisons. Tu n'as pas répondu aux précédentes lettres. Et un président fantôme cela n'est pas bon surtout s'il n'est pas consentant. Tu n'es pas si jeune malgré ton énergie colossale et nous avons besoin de forces vives pour assurer notre avenir. Mon cousin m'a rapporté des propos sexistes de ta part. Je n'ose pas y croire mais bon. Désolée de renoncer à toi. Nous restons à ta disposition si tu veux en parler. Nous avons peut-être été emballés trop vite par cette immense admiration que nous ne regrettons pas pour ta personne tes romans, tes films et jusqu'à te proposer les plus hautes responsabilités chez nous sans tenir compte des éléments de réalité ni même de ton désir. Nous revenons à la raison tout en gardant de la tendresse pour ton œuvre et ton personnage. Nous ne te rognons pas. Mais pour toutes les raisons suuses détaillées, nous avons dû envisager un changement de stratégie et il ne sera pas facile de prendre ta place. C'est sûr. Mais nous avons eu une candidature très sérieuse dans la personne du docteur Nadej Bourvis et sans une seconde d'hésitation nous avons dit oui. Bonne route à toi cher Jodo. Nous espérons que tu ne nous garderas pas en qu'une et même de loin en loin que tu bénisses notre entreprise. Nous sommes toujours à ta disposition pour un éventuel café. Merci, merci. Merci. Jodo, grâce à toi, nous avons posé la première pierre de l'association Entre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada